Merci de m'avoir invité. Je vais me présenter rapidement, et puis après j'attaquerai. Je m'appelle Christophe Houper, j'ai 61 ans, bientôt 62, et je suis pasteur dans l'église protestante unie, vous savez, la vieille église, à ce long cours. Alors je vais commencer par un texte. Un texte du livre de Samuel, c'est l'appel de Samuel, chapitre 3. Une nuit, le prêtre Elie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle, Samuel aussi dormait. Il était dans le temple du Seigneur, près du coffre sacré, avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore. Le Seigneur appela Samuel, celui-ci répondit, « Oui, maître. » Puis il accourut auprès d'Elie, et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » « Je ne t'ai pas appelé, dit Elie. » « Retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela à Samuel. L'enfant se leva et revint dire à Elie, « Tu m'as appelé, me voici. » « Non, mon enfant, répondit Elie, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela à Samuel. Samuel se leva, il revint trouver Elie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors cette fois, Elie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et lui dit alors, « Va te recoucher, et si on t'appelle de nouveau, tu répondras, par le Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place, et le Seigneur vint et se t'int là, comme les autres fois, il appela Samuel. Samuel, l'enfant répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Alors j'arrête là, il y a une suite, naturellement. La suite, ça va être la condamnation d'Elie, la condamnation de la famille d'Elie, notamment les fils d'Elie. qui étaient les prêtres du sanctuaire, mais qui étaient des prêtres non respectueux de Dieu. Enfin bon, il y a tout un passage là-dessus. On voit aussi qu'Elie, finalement, n'est pas très fidèle à Dieu. Et si j'ai choisi ce texte pour introduire mon propos de ce matin, c'est parce que tout témoin du Christ, tout témoin de Dieu, se fonde sur un appel, un appel personnel, et se fonde aussi sur la parole, sur le « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et si je suis là ce matin devant vous, c'est comme témoin et pas comme enseignant. Pour paraphraser l'apôtre Paul s'adressant aux Romains dans sa lettre, je viens non pas afin de vous affermir dans la foi, mais plutôt afin que nous soyons ensemble encouragés par la foi qui nous est commune, vous et moi. Témoin d'un appel, donc, voilà. Alors, je peux vous en parler cinq minutes. Voilà, il y a quarante ans, à peu près, j'ai vécu quelque chose de particulier, une nuit de pleurs, où je demandais pardon et je ne savais pas pourquoi je demandais pardon. Et puis, au matin, je ne suis pas allongé, mais j'étais allongé dans mon lit, au matin, une voix qui appelle et qui, pour le coup, dit mon prénom, Christophe, une voix énorme, qui part du bas du bas-ventre et qui remonte jusque derrière la nuque, comme une espèce de tsunami, comme ça. Voilà. Et qui, à la fois, était ma plus grande frayeur de toute ma vie, et puis, la plus grande jouissance de toute ma vie. Même les jouissances sexuelles n'arrivent pas à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose de très particulier. Ça m'a fait comprendre, du coup, ce que c'était que la crainte dans les psaumes. Vous savez, les psaumes parlent beaucoup de la crainte. Ce n'est pas la peur, en fait. C'est autre chose. C'est la présence de Dieu. Bon, mais voilà. Ceux qui l'ont vécu comprennent très bien ce que je veux dire. La présence de Dieu, en fait, vous envahit et elle est impressionnante au point de vous remplir de joie et de vous remplir de peur aussi, parce qu'on a l'impression qu'on va imploser. En tous les cas, moi, j'avais cette impression-là. Vous savez, comme dans les films, un peu... Voilà, comme ça. Le souvenir est encore très, très présent, c'est pour vous dire, quoi. Vous dire aussi que... Après, c'était... Comme je suis un peu rationnel, quand même, je me suis pincé pour voir si j'étais réveillé ou pas. Et j'étais réveillé. Donc, voilà. Donc, c'était important, parce qu'avant, je croyais vaguement que Dieu existait. Et après, je savais qu'il existait. On dit souvent, la foi, c'est l'espérance des choses, etc. Mais c'est aussi une certitude intime, la foi. Il y a des choses qui relèvent la certitude intime. Alors, ça a transformé ma vie, et pourtant, j'ai continué à faire plein de conneries. Je les mets entre guillemets, mais ça ne m'a pas rendu parfait. Mais ça a changé ma vie. Mais en même temps, je ne savais pas trop où m'orienter. Et je pense, avec le recul, et aussi à la relecture du texte de l'appel de Samuel, je pense qu'avec le recul, ça vient du fait qu'il fallait demeurer dans la parole de Dieu, dans la parole du Christ. Or, je ne savais pas comment. Alors, je vous fais le truc a posteriori, parce qu'à l'époque, je n'ai pas compris. Donc, comme Paul, il m'aurait fallu mon Anani, après son chemin de Damas. Il faut, je dirais qu'il y aurait fallu une église. Alors là, c'est la grande responsabilité des églises en général. Des gens découvrent Dieu, et les églises se révèlent parfois totalement incapables de les accueillir. Alors, attention à nous, parce qu'on a une responsabilité en tant qu'église. Alors, par chance, il y a maintenant profusion d'églises, on ne se pose pas les questions de la même manière, et je dirais par chance, les églises évangéliques sont beaucoup plus en vue, et donc on tape à des portes bien différentes. Et puis, quand on trouve un endroit où on est bien, on y reste. Et quand on est dans un endroit où on a l'impression que l'église ne parle pas de ce qu'on a vécu, ne nous rejoint pas dans notre expérience, eh bien, on se barre. On va voir ailleurs. Voilà. L'essentiel, c'était pour moi de trouver quelque chose. Donc, du coup, j'ai traîné pas mal les librairies ésotériques à l'époque, avec plein de bêtises spirituelles. Maintenant, je dis ça, quoi. Mais à l'époque, c'était mon expérience, quoi. Donc, plein de fausses pistes, et c'est bien dommage. Et puis, aussi, avec, probablement, psychologiquement, je n'étais pas encore très bien formé. J'avais une vingtaine d'années. Je suis un ado attardé, on va dire. Voilà. C'est des choses qui sont assez courantes. Donc, attardé, mais pas dans la voie de la sanctification. Non, de toute évidence. Ça fait un peu comme, je ne sais pas si vous avez souvenir de ces deux bouquins des années 70. Il y avait un journaliste qui s'appelait André Frossard, qui avait écrit « Dieu exige, je l'ai rencontré ». Il avait vécu une expérience dans une église, bon, c'était catholique, c'est pas un problème. Et puis, une éditrice qui s'appelait Françoise Verny, qui disait « Dieu exige », enfin, qui avait fait un livre aussi, « Dieu exige, je l'ai toujours trahi ». Et moi, j'étais plutôt sur « Dieu exige, je l'ai toujours trahi ». Voilà. Alors, j'espère que c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais je pense qu'on le trahit toujours un peu malgré tout. Voilà. Le deuxième point qui me parlait pour le texte que je vous ai lu, c'est la place d'Élie. Parce qu'Élie est presque aveugle, Élie est impur, il est infidèle à Dieu, enfin, c'est pas tant lui que ses fils, mais lui couvre ses fils, en fait, d'une certaine manière. Et pourtant, c'est lui qui va dire à Samuel de découvrir la parole de Dieu. C'est lui qui lui donne le moyen, qui lui dit d'être à l'écoute et de répondre « parle ton serviteur, écoute ». Ça, je trouvais intéressant, parce que la parole qui nous fait avancer sur le chemin de la sanctification n'est pas toujours donnée par des gens parfaits, ce matin, vous avez devant vous un type pas très parfait qui vous propose de relire un peu une expérience qui est la sienne. Je viens donc partager ma quête de la parole de Dieu avec vous, ma tentative au long cours de demeurer dans sa parole. Dans l'Évangile de Jean, Jésus nous dit, au chapitre 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». J'aime mieux traduire « affranchira » que « rendre libre » parce qu'on a le concept de liberté qui est un peu particulier en France. Affranchir, c'est sortir de l'esclavage. L'appel, l'effusion de l'esprit, c'est une magnifique grâce qui nous est donnée de vivre et qui change la vie, mais au long cours, c'est donc demeurer dans la parole qui fait de nous des disciples, des filles et des fils de Dieu par adoption, comme dit Paul. Alors, toute la question, c'est « Où est cette parole ? » « Où est-ce que j'allais la trouver ? » « Cette parole de Dieu en laquelle demeurer ? » Et puis, comment la comprendre ? Comment l'interpréter droitement ? » Et même une troisième question, « Faut-il l'interpréter ? » Donc, ces trois questions clés que je voulais un petit peu regarder avec vous, parce que c'est mon chemin, perso, mais peut-être que ça vous fera aussi réagir. Répondre d'abord à la première question, « Où est la parole de Dieu ? » La réponse, assez simple, c'est « Elle est dans la Bible, dans les Écritures. » Le petit témoin que je suis vient d'avancer un grand pas. J'ai maintenant mon manuel de vie à portée de vie, justement. Et ce manuel, ça s'appelle la Bible. Pour autant, quand vous ouvrez une Bible, c'est pas simple. Comment comprendre ce qui est écrit ? Comment l'interpréter ? Et d'abord, répondons à la troisième objection, « Faut-il interpréter les Écritures ? » C'est une vaste question. Certains vous diront que la Bible se comprend par elle-même et qu'il n'y a pas à l'interpréter, qu'il suffit de la lire pour en appréhender la mise en pratique. Mais, Jésus nous dit le contraire. À la question, « Faut-il interpréter la Bible ? » Jésus répond deux choses. Oui, parce que c'est ce que Jésus fait dans son ministère. Et notamment, également, je dirais, sur le chemin d'Emmaüs, où il reprend les Écritures pour les relire à l'aune de la vie qu'il a vécue, à l'aune de sa mort et de sa résurrection, pour montrer que tout cela était annoncé. Donc, on interprétera l'Ancien Testament nécessairement à l'aune du Nouveau Testament et du message de Jésus. Logique. Et il répond oui encore dans le passage sur le premier commandement et la question du bon saint-maritain, enfin, sur la parabole du bon saint-maritain. Alors, je prends le passage de Luc, versets 25 et 26 du chapitre 10. « Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? » Comment lis-tu ? Il y a deux choses, donc. Il faut lire et il faut comprendre comment lire. Donc, il faut interpréter. En résumé, jusque-là, eh bien, je dirais que la Bible est parole de Dieu, mais elle est une parole à interpréter parce que Jésus l'a fait et parce qu'il l'a demandé de le faire dans ce fameux « Comment lis-tu ? ». Alors, remarquons au passage qu'une lecture littéraliste, fondamentaliste de la Bible est en soi une interprétation. Il n'y a pas de non-interprétation de la Bible. Le fait de le lire au pied de la lettre, comme ça, c'est déjà une interprétation. Alors, reste la question centrale. Comment interpréter droitement ? Parce que si on veut être sur le chemin de la sanctification, c'est bien ça qu'il nous faut, interpréter droitement. Alors, pour m'orienter, dans ma petite histoire personnelle, j'ai cherché à savoir ce que les Églises en disent, je dirais plutôt les grandes familles d'Églises. Et j'ai d'autant plus été invité à le faire. Et là, je vais me permettre de raconter une anecdote, mais à cause de cette anecdote. Alors, c'était quand j'étais en stage en 2012, en stage de pasteur à Lyon, et il y avait une réunion occuménique avec un groupe de jeunes professionnels. Et dedans, il y avait une jeune femme orthodoxe. Et puis, elle vient me trouver, donc elle savait que j'étais, à l'époque, c'était l'Église réformée de France, ce n'était pas les pufs. Elle vient me trouver, et puis elle me dit, les catholiques, ils ont la tradition comme clé d'interprétation. Les évangéliques, ils ont une lecture littéraliste. Et vous, les luthériens réformés à tendance libérale, votre clé de lecture, c'est votre opinion. Non, mais vrai, ça m'a un peu choqué, parce que je dis, voilà, je n'avais pas choisi par hasard mon Église, mais je me suis dit, tiens, là, il y a un truc. Le risque, dans nos Églises, un peu à tendance libérale, je dirais, c'est certainement de faire de notre opinion l'instance suprême d'interprétation. Je pense qu'il faut se méfier de ça. Donc, je suis allé rechercher un peu comment je pouvais me construire ce qu'on appelle une herméneutique, une clé d'interprétation pour l'ensemble de la Bible. et rechercher ce que les Églises en disaient et quel était leur rapport à la Bible. Alors, je ne connais pas le monde orthodoxe, je n'en parle pas du tout, je laisse de côté, mais pour faire court, je vais évoquer l'Église catholique romaine, les Églises évangéliques, c'est un peu réducteur, parce qu'il y en a tellement de différentes qu'il faudrait rentrer dans du détail. Et puis, les Églises à tendance libérale, je dirais, historique à tendance libérale, puisqu'il y a aussi historique, mais à tendance évangélique, voilà, bref. Alors, l'Église catholique romaine, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Ça se trouve dans une constitution de Vatican II, qui s'appelle Deiverbum, donc ça porte bien son nom, Verbe de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu est contenue dans les Écritures, c'est intéressant, c'est-à-dire que les Écritures ne sont pas en soi la parole de Dieu, mais la parole est contenue dans les Écritures. Il y a une grande place pour l'interprétation se fait par l'Esprit-Saint, mais cette interprétation par l'Esprit-Saint est comprise dans la succession apostolique, c'est-à-dire qu'en clair, les Évêques et le Pape ont l'Esprit-Saint par succession, et donc en fait, c'est le magistère qui, éclairé par l'Esprit-Saint, donne la bonne interprétation de la Bible. Voilà. C'est ça, et puis, c'est un peu réducteur ce que je dis, et puis il y a une recherche du sens littéral, et puis à partir du sens littéral, une ouverture sur un sens plus spirituel. Et une des modalités d'interprétation chez nos frères catholiques, dont j'ai fait partie longtemps, c'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi, c'est-à-dire que, ça vous trouvez la référence dans l'Épître aux Romains au chapitre 1er, le verset 6 du chapitre 12, pardon, ça veut dire l'analogie de la foi, c'est une traduction grecque, proche des termes grecs, mais la seconde 21 va traduire en accord avec l'ensemble de la foi. C'est-à-dire que la globalité de la foi explique, permet d'interpréter un passage ou dit dans le sens inverse, c'est un passage ne peut pas venir contredire l'ensemble de la révélation expliquée dans la totalité de la Bible. Donc voilà, chez les catholiques, on va dire que c'est ça, mais on voit bien qu'il n'y a pas calcage obligé de Bible égale parole de Dieu. Alors, dans le monde évangélique, c'est plutôt, je dirais, la déclaration de Chicago, la première, enfin, les déclarations de Chicago qui comptent, mais surtout, je dirais, c'est celle qui a posé les choses en 1978, dont je vous lis un résumé rapide, mais en cinq points. Dieu, qui est lui-même la vérité, ne dit que le vrai, il a inspiré l'Écriture sainte pour se révéler lui-même par elle aux hommes perdus, pour se révéler en Jésus-Christ comme le Créateur, le Rédempteur et le Juge, l'Écriture sainte est le témoignage que Dieu se rend à lui-même. Voilà, je ne lis pas tout parce que c'est un peu long, mais ça porte sur l'inspiration par l'Esprit Saint des Écritures dans leur totalité, sur ce qu'on appelle l'inhérence de la Bible, c'est-à-dire il n'y a aucune erreur dans la Bible de tous ordres et puis que ce soit et que la mise en cause de l'inhérence, la relativisation de l'inhérence ne permet plus à l'individu de trouver la vérité puisque on ampute la vérité de quelque chose à ce moment-là et on ne peut plus avoir accès à la parole de Dieu pleinement à ce moment-là. Voilà, alors c'est modulé un petit peu par les théologiens de langue française et puis les théologiens reconnus, je pense à Wayne Gruden, si vous avez la théologie systématique de Wayne Gruden, vous irez voir, il module un petit peu en expliquant que fondamentalement il y a quand même au niveau des chiffres on admet qu'il puisse y avoir des approximations, enfin bon, voilà, au niveau des jours aussi dans la création on admet que les jours ne soient pas tout à fait des jours, enfin voilà, mais on est quand même sur des positions extrêmement strictes de la question biblique sur l'infaillibilité et l'inhérence de la Bible, voilà, sur l'inspiration de la Bible dans sa totalité et sur l'inspiration et ça c'est toujours bon de le noter de la réception aussi, le témoignage intérieur de l'Esprit Saint qui nous fait lire la Bible en vérité quand on l'a dit. Alors, pour les évangéliques on dira que le danger c'est le réactivisme par la mise en cause de l'inhérence, et puis alors les positions l'utéro-réformé je dirais libérales donc mon Église la Bible n'est pas parole de Dieu mais elle se fait parole de Dieu par le témoignage intérieur de l'Esprit Saint donc là on retrouve le témoignage intérieur de l'Esprit Saint qui est à peu près commun à tout le monde mais on affirme clairement que la Bible n'est pas parole de Dieu en soi, les Écritures c'est un peu comme chez les catholiques contiennent la parole de Dieu mais on ne fait pas le parallèle exact. Et puis après on cherche quelle est la clé de nos Églises à tendance libérale et là j'avoue que la clé en fait on se rend compte qu'on est passé d'une Église qui était on dirait il y a un siècle et demi la clé c'était la critique historique et on est passé aujourd'hui sur une clé de lecture qui est très évanescente extrêmement basée sur sur le champ existentiel c'est-à-dire ce qu'on vit voilà mais c'est un peu limité parce qu'il y a toute une verticalité de la relation à Dieu dans la Bible qui fout un peu le camp si on est juste sur ce registre-là et qui tente à faire finalement du Christ une philosophie plus qu'un Dieu voilà et ça semble donner raison à la convention de Chicago sur ces points-là parce que effectivement on se demande en fait où est-ce qu'on où est-ce qu'on surnage voilà avec un troisième point important dans nos Églises de toute façon la convention de Chicago était aussi marquée par le devoir d'être une réponse par rapport à ce qu'on appelle la contextualisation c'est-à-dire que la contextualisation c'est une approche des textes qui consiste à remettre le texte dans son contexte et à dire le contexte a changé donc maintenant on s'autorise à interpréter différemment alors ça a des bons côtés mais ça a aussi des abstances de limites des fois qui posent beaucoup de questions voilà donc vous avez votre petit Christophe votre frère en Christ qui se retrouve relativement pas démuni mais tiraillé entre l'ensemble de ses tendances je suis marqué par un sentiment personnel donc un sentiment n'a qu'une valeur subjective et par des aspects de théologie qui me paraissent incontournables alors donc ça c'est plus objectif pour moi un sentiment personnel c'est que l'inérance de la Bible devrait être un horizon je pense qu'il ne faut pas perdre de vue de ça c'est étrange de dire ça quand on vient d'une église comme la mienne mais je pense que c'est important de défendre l'idée que la Bible n'a pas d'erreur en soi donc un horizon de foi parce que sans elle on perd toute une dimension de verticalité de la révélation et de la vie en Christ sans elle on finit par considérer le Nouveau Testament et les actes des apôtres notamment comme de belles histoires à lire au coin du feu mais pas à vivre or dans notre église il y a des gens qui ont fait l'expérience de vivre cette histoire notamment Sœur Antoinette Butte qui était la fondatrice de la communauté de Pomerol et toute sa vie a été expérimenter une vie selon les actes des apôtres pour voir si ça marche et voir que ça marchait donc je pense qu'il faut vraiment rester attaché à ce concept d'inhérence de la Bible même si je pense qu'il ne faut pas tomber dans le fondamentalisme ou la radicalité trop grande sur ce plan là ça c'est mon sentiment il y a des points effectivement de la vision extrême de l'inhérence sur lesquels moi je ne peux pas accrocher le danger c'est le créationnisme c'est la négation de la science c'est la négation de la dimension humaine que nous a donné Dieu de cette dimension où on a une raison nous sommes des êtres doués de raison et la conviction intime que Dieu ne m'a pas donné ma raison pour faire de moi un radical déraisonnable alors vous allez me parler de la folie de Dieu et la sagesse des hommes chez Paul quand vous lisez d'ailleurs la folie de Dieu chez Paul dans l'épître aux Corinthiens je vous invite à aller regarder le grec parce que vous pourriez très bien très bien traduire par la chose folle et la chose folle ça devient le Christ bon petit détail comme ça mais en tous les cas donc je reste attaché à la folie que Paul me propose mais cette folie porte sur la confession de foi de la résurrection parce que c'est ça qu'il faut ressentir à mon avis mais surtout une conviction théologique que je vous partage je ne vous oblige pas de la recevoir mais elle me paraît importante pour moi c'est la clé la clé de l'interprétation doit rester en partie sur l'analyse historico-critique moi je pense je dirais une vision historico-critique bienveillante des textes une approche bienveillante je vous explique ce que j'entends par là alors pourquoi l'histoire est si importante à mes yeux et l'interprétation doit intégrer ça parce que nous confessons le Christ incarné l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ incarnation sur notre terre et dans notre histoire et que naturellement si les textes bibliques ne sont pas historiques ça pose problème puisqu'on le confesse dans notre histoire c'est une approche donc historico-critique de la Bible fait sens à mes yeux en préalable à l'identification de la parole de Dieu à l'intérieur de la Bible tout ce qui est manifestement contradictoire d'un point de vue historique entre divers textes doit être noté j'ai pas trouvé beaucoup de choses contradictoires pour être tout à fait honnête mais j'en ai trouvé une pardon si ça fâche des gens des textes qui se contredisent j'en ai trouvé deux en fait c'est les récits de l'enfance de Jésus c'est de naissance de Jésus ils ne sont pas historiques puisque l'un fait naître fait vivre la sainte famille à Nazareth c'est Luc puis ils vont aller se faire recenser et puis l'autre fait vivre la sainte famille à Bethléem c'est Matthieu c'est les rois mages qui passent enfin les mages etc et puis après ils déménagent et voilà ils vont aller s'installer à Nazareth donc c'est pas la même histoire ça ne change rien au fait que le Christ soit né bon on savait qu'il n'était pas né un 25 décembre mais bon voilà mais en tous les cas la manière de compter ça dans les textes des récits de l'enfance pour moi c'est pas historique voilà c'est tout c'est la seule le seul passage que j'ai trouvé ça ne change rien à ma foi en la résurrection puisque le commencement chez Matthieu et chez Luc sont sur la naissance de Jésus le commencement chez Jean c'est sur l'existence dès avant la création de l'existence du Christ et le commencement chez Marx c'est à son baptême donc voilà chacun a présenté les choses différemment je dirais mais voilà c'est le seul pour l'instant que j'ai identifié qui rend voilà qui disqualifie des textes ça ne veut pas dire que ça les disqualifie sur le contenu de la foi mais ils ne sont pas historiques de fait voilà donc ça c'est un point c'est un petit point je reste attaché encore une fois que historiquement on puisse défendre la réalité de la vie du Christ jusqu'à sa résurrection voilà si on ne peut pas faire ça on est dans des on est dans des petits comptes et on comprend que les gens n'atteindront pas la révélation en ce moment là donc ça ça me paraît important et puis je dirais que la contextualisation a aussi ses bienfaits c'est un outil difficile à manier mais elle a ses bienfaits dans le domaine de la sanctification voilà c'est un instrument intéressant pour la sanctification c'est un instrument extrêmement dangereux quand on veut l'appliquer à la dogmatique et quand on veut l'appliquer à l'élaboration des concepts de foi c'est pour ça que ça va influencer ma dernière conclusion le dernier point avant ma conclusion que je voulais vous dire c'est que ce qui me paraît important c'est de voir que Jésus a refusé les enfermements dans les textes et ça c'est à dire que il faut avoir une vision de l'inhérence suffisamment souple pour ne pas se faire enfermer dans les textes parce que Jésus nous renvoie à ça notamment dans le texte sur la femme qu'on lui présente et qu'on lui demande de lapider vous savez on met de la femme adultère et bien sûr que le texte dit qu'il faut la lapider le texte de la loi dit qu'il faut la lapider et qu'est-ce qu'il répond bah rien il fait des dessins par terre puis après il dit que celui qui a jamais péché jette la première pierre mais il fait des dessins par terre il veut pas répondre donc des fois méfions-nous aussi de l'enfermement qu'on peut avoir parce que là c'était clair on a essayé d'enfermer Jésus dans une lecture de notre texte et là Jésus nous invite à faire attention aux enfermements dans les textes je pense qu'il faut faire gaffe à ça parce que encore une fois l'apôtre Paul nous le rappelle aussi c'est l'Esprit Saint qui éclaire notre conscience on peut l'espérer en tous les cas en tant que croyant il faut aussi faire confiance des fois à ce que l'Esprit Saint nous envoie dans la compréhension sur le moment d'un texte au final ce qui doit nous guider dans l'interprétation de la Bible c'est la contemplation de la figure du Christ parce que c'est lui la parole la parole incarnée et c'est lui qui nous indique comment 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 comprendre les textes voilà comment les aborder que dire encore et bien trois petites choses mais très rapides la chose principale je crois hormis le fait que c'est le Christ qui la contemplation du Christ qui nous indique le mieux comment nous dépatouiller de tout ça je pense que en tous les cas moi c'est ce que je fais maintenant je distingue de quoi je parle quand je parle de parole de Dieu je distingue la parole qui me parle de Dieu et donc qui touche à tout ce qui est le dogme la dogmatique qui me dit comment Dieu est qui me dit voilà je distingue ça parce que ça c'est de la révélation et que ça c'est intangible et que là on ne va pas toucher au mot ni à l'explication qui nous en est donnée voilà et je le distingue de la parole de Dieu qui défie le disciple la parole qui le conduit sur le chemin de sanctification dans les pas de Jésus parce que là c'est autre chose on est confronté à une lecture sur notre chemin de sanctification donc le socle de la révélation ne bouge pas ça on est d'accord mais le vécu de certaines expériences de vie à partir de là de la parole qui nous est donnée ça c'est autre chose parce que l'Esprit-Saint ne nous dit pas toujours la même chose faites l'expérience enfin vous l'avez sûrement déjà faite mais des fois vous passez sur des textes vous en avez une compréhension et puis certains jours par rapport à ce que vous vivez dans votre vie et bien l'Esprit-Saint vous indique une autre compréhension ou un autre angle d'approche qui fait qu'on comprend les choses différemment par rapport à ce qu'on est en train de vivre voilà donc moi je vous invite à distinguer les deux maintenant c'est ce que je fais je ne bloque pas je ne bouge jamais sur le contenu de la révélation ça c'est un socle indéboulonnable mais par contre dans les prescriptions de la parole pour moi et bien je laisse l'Esprit-Saint avancer pour me dire des choses des fois voilà par exemple et je ne bouge pas même quand ça me gêne je veux dire sur les fondamentaux je prends un exemple très simple le divorce ça reste une écharde pour moi puisque je suis divorcé et que je vois la condamnation que Jésus en fait ce n'est pas pour autant que je vais changer ce que Jésus dit parce que ça ne m'arrange pas c'est là voilà voilà donc ça je m'en remets à sa miséricorde sur même si je sais que mon ex-épouse est bien plus heureuse aujourd'hui que sans moi même si je sais qu'on est heureux avec Nadine et que ça fait sens il n'empêche que c'est condamné dans le texte donc et je ne peux pas voilà bon même si je me rencontre à l'étude des textes et des paroles de Jésus que une des raisons pour lesquelles il condamne c'est quand même pour le statut de la femme le guette c'était un truc absolument scandaleux qui faisait que la femme devenait adultère enfin il fallait qu'elle trouve un autre gars voilà donc mais il n'y a pas que ça il y a ne pas séparer ce que Dieu a uni chair de sa chair etc donc des fois on est en porte-à-faux avec la parole mais ce n'est pas une raison pour la changer c'est comme ça ça crée en nous des aspérités qui nous font demander à Dieu de nous pardonner qui on est et qui nous rendent un petit peu humbles dans notre approche de l'interprétation de la Bible elle nous échappe toujours un peu Amen Amen